Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête de retour de course. De mes courses, comme vous le savez, j'ai fait un retour de course jeudi dernier. Nous sommes mercredi, donc ça fait à peu près une semaine. Chez nous, comme je vous le dis, je vais le redire, on fait les courses toutes les semaines. Par moment, on refait des courses des fois quand il nous manque en fin de semaine ou en début de semaine. Mais en général, c'est une fois par semaine. Je m'étais fixé un budget, je l'ai complètement dépassé, bien, honnêtement. Je t'avais dit, pour 40 à 50 euros de course, j'en ai eu pour 69,29 euros. Mais j'ai pour des couches, vous allez voir, à 12,99 euros. Donc, déjà, si on enlève 10, ça fait donc 59. Ça, j'ai des petites choses que j'ai achetées en plus, que ce n'était pas forcément prévu. Du moins, si, mais voilà. Donc, globalement, je me retrouve quand même. Donc, j'essaierai quand même d'inclure les prix directement en haut. Ce n'est pas là, ou là, je ne sais pas trop, pour vous indiquer les prix directement. Eh bien, on va commencer par les choses non alimentaires, pour l'instant. J'ai acheté ceci, un pinceau, voilà. C'est pour la pâtisserie. À chaque fois, je galère quand je vais faire quelque chose ou autre. Donc là, je me suis dit, bah, ça, c'est parfait. Manche naturelle au bois de lettre. En silicone, voilà. Donc, parfait. Là, c'était 2,99 euros, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, parfait. Et il est lourd, hein. Donc, ça, c'est bien. Donc, j'ai pris ça, non alimentaire, un masque qui n'était pas du tout prévu de chez Garnier. Mais celui-là, il est très bien. Et là, je suis en train de terminer mon masque de la marque Luxeol, que j'avais eu gratuitement. Que j'avais un partenariat à faire avec Insta. Mais du coup, bah, ça, c'est parfait. Voilà. Donc, je l'ai réacheté. Là, c'est pas mal. C'était 2 euros, 2 euros et quelque chose. Donc, tout de suite, ça chiffre. 2 paquets de coton, comme ça. Pour ma nounou, elle m'a réclamé. Donc, il n'y en avait plus. Donc, c'est pareil. Ben, voilà. C'est des petites choses. C'est pas ce qui coûte le plus cher. Mais ça, pour ça, pour ça, ça, ça fait 1. Et paquet de couches taille 4. Donc, il y en a 100. Pour les 7 et 18 kilos. C'est pareil. Ben, 12,99 euros. Donc, vous voyez tout de suite. Ça commence à faire. Donc, ça, c'est pareil. C'est pour ma nounou. Voilà. Sinon, je vais commencer l'eau fraîche. Parce que ça va tourner. J'ai pris du beurre. Voilà. J'ai pris ce beurre-là. Je ne connais pas du tout cette marque-là. Ben, cette marque-là en beurre. Donc, je verrai bien si c'est bien. Ouais. Il commence à être mou. Je sais que j'avais un autre beurre. Ouais. J'avais... J'ai pris 2 plaquettes de beurre comme ça. Cuisine et pâtisserie. Pareil. J'en entend souvent parler. Que du bien. Donc, pourquoi pas essayer. On verra bien. J'ai de la viande. Voilà. De la viande comme ça. En recette, je n'en sais pas trop. J'ai pris un peu comme ce qui me donnait envie. Mais voilà. Pâte fraîche. Il y en avait beaucoup qui en prenaient. Donc, je me suis dit. Ben, si les gens en prennent. Et sans forcément regarder à chercher. Vous savez, ils prenaient comme ça. Et je sais pas. Si vous connaissez, ça va être pas mal. Filet de meunière. Ça, on m'avait déjà goûté il y a plusieurs mois. Il y a quelques années. Ceux-là, ils sont très bons. Donc, j'ai racheté. Et en promo. Ça voulait vraiment le coup. 2,49€. C'était 1,74€. De haché spécial burger. Mais ça, même si je ne fais pas les burgers. Ça va être quand même... Je vais quand même les utiliser pour faire autre chose. Je crois en frais. C'est tout ce qu'il y avait. Ah non. J'ai pris des tortillinis comme ça. Ricotta et épinards. Je ne connais pas ceux-là. On verra bien. J'en ai pris un deuxième. Voilà. J'ai pris deux paquets. Des mentales. Chez nous, on est des grands fans de fromage râpé et mentale. Donc, voilà. J'ai pris un fromage râpé, trois fromages. Voilà. Masadam. Je ne sais pas comment ça se dit. Émantale et mozzarella. Pâte parmelle aussi. Du jambon cru recette italienne. Voilà. Je vais bien voir si c'est bon ou pas. Une pâte toilettée. Ça se sert toujours. Une pâte brisée également. Je les ai utilisées les dernières fois. Et en yaourt. J'ai pris des yaourts comme ça avec les petites billes. Voilà. Je vais voir si ils sont bons ceux-là ou pas. On verra bien. Bon. J'arrête la vidéo là. Et je vais mettre tout ça au frais. Et je reviens avec la suite. Bon. Ça y est. Voilà. J'ai tout rangé. J'ai pris un paquet comme ça de pot au feu. C'est un kilo. Je vais le faire ce soir. Pour demain midi. Je le ferai peut-être demain midi. Parce que demain midi, on est jeudi. J'aurai Charlie. Mais j'ai Valérie qui sera à la maison. Ça sera prévu pour demain. Voilà. Ouais. Parce que j'ai pas déconflé ma viande. Donc ça sera prévu pour demain. J'ai pris des clémentines. Je sais pas si elles sont bonnes. Je verrai bien aussi. J'ai pris donc également des oeufs. Voilà. Je sais pas si eux sont bonnes. Il y avait plus que ça. En jeu. Donc bon. Voilà. J'ai également pris deux petites baguettes comme ça pré-cuites. Je connais pas non plus. Donc je verrai bien si c'est bon ou pas. Je sais même pas comment. Au four traditionnel. Je me dis que des fois on a mis trop du pain et puis on n'a pas. Donc c'est bien utile d'en avoir en plus. Donc voilà. En pain, j'ai pris une petite baguette pour ce midi. Et pour ce soir. En gâteau. J'ai pris les deux paquets. Ça je les adore. Chez eux je les adore. C'est gâteau là. On est pris deux. Toujours. C'est toujours utile d'en avoir. C'est pareil. En gâteau et autres. Des brioches. Bah des briochettes. Des pépites de chocolat. Ça. J'adore ça. Vous savez c'est des petites. Si c'est tout chocolat. Là ils sont au lait. Et il y a le bel label. Pas bio mais éco. Je ne sais pas trop quoi là. On verra bien si ils sont bons. Soyez là ou pas. J'aime bien ceux là. Donc on verra bien. Je vais voir si je peux faire bouter à Charlie. Parce que maintenant il y a deux petites dents qui sont sorties. Deux en haut. Donc il n'y a pas. Croqué. Une tablette de chocolat noir. Parce que j'ai déjà consommé une tablette la semaine dernière. Et là il m'en reste une demi. Donc. Je vais racheter une tablette. J'ai acheté une tablette chocolat blanc. Je vais voir pour une recette. Je n'ai jamais testé avec le chocolat blanc. Je ne suis pas très fan de base le chocolat blanc. Donc on verra bien si c'est bon ou pas. Du sucre en morceaux comme ça. Je ne sais pas. Et quand j'ai ouvert ma boîte à sucre. Et que j'ai vu qu'il en restait peu. Bah voilà. Farine. C'est pareil. J'en ai consommé la semaine dernière. Donc. J'en ai racheté un paquet. Mais je n'ai pas pris dix. Et sucre en poudre. C'est pareil. J'en ai consommé quand même pas mal. Du sachet que j'avais acheté la semaine dernière. Chez Leclerc. Donc. Je préfère en avoir en plus toujours dans mon stock. Et les deux dernières petites choses. C'est des compactes pommes fraises. Ça c'est bien parce qu'ils sont à moins d'un euro. Et les pommes poires. Et les pommes poires. Voilà. Alors déjà ils sont pas mal ceux-là. Donc. C'est. Ouais. J'aime bien ceux-là. Donc. Verger Gourmand. Voilà. Ça c'est. J'aime bien ceux-là. Donc. Je verrai bien. Si. Je crois si c'est ceux-là ou des autres. Je ne sais plus trop. Bon. Globalement. Aujourd'hui pour 70 euros. Mais comme je vous le disais. Donc. C'est les couches. 13 euros. Qui m'a coûté plus cher. Après. La viande hachée. Ben. Quasiment 5 euros. L'entier 5 euros. Mais j'en avais besoin. Le. Pinceau. 2,49 euros. Et mon masque. 3,40 euros. Donc. Voilà. Si on accumule tout ça. J'étais dans mon budget. Course. Donc. C'est plutôt. Plutôt pas mal. Mais je pense que je vous mettrais. Directement. Des prix par là. Ou par là. Je ne sais pas trop. Pour peut-être comparer. Si c'est peut-être plus cher. Je ne sais pas. Dans tous les Lidl. Les prix. Sont pareils. J'en ai aucune idée. C'est peut-être une bonne question. A se poser. Mais. Je ne sais pas. A vous de me dire. Si vous. Voulez parler. Les prix sont peut-être plus chers. Ou moins chers. En tout cas. J'espère que cette vidéo. Va vous plaire. Je sais que mon premier haul. De course. Ça avait quand même pas mal plu. J'avais eu. Quasiment. 90 vues. En une journée. Donc. C'est quand même plutôt cool. Et ça. Je vous remercie. D'avance. Et j'espère. A la prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.